Ce soir, Montréal.tv est à la soirée la plus prisée du Grand Prix, la soirée McLaren, ici même au Ritz-Carlton, à Montréal. Écoute, est-ce que c'est ta première expérience au gros party de la F1? Ma première visite dans tout party confondu, et pas juste de la F1. En général, je ne suis jamais allé dans aucun party. C'est mon dépucelage de party ce soir. Bien évidemment, je veux vous entendre sur le parallèle, le Ritz-Carlton, la F1, et puis aussi le côté fashion de tout ça. Montréal vibre pendant le temps du Grand Prix, et puis évidemment, c'est le temps de mettre des belles tenues, alors c'est quand même un événement luxueux, le Grand Prix, donc ça tombe bien dans nos cordes à nous. Donc c'est notre secteur, c'est notre terrain de jeu. Et en tant que femme, qu'est-ce que vous appréciez justement de ce côté plus sportif? Bien moi j'aime la vitesse, alors j'ai un attrait très particulier avec la vitesse, j'adore la vitesse. À quoi tu t'attends ce soir par tes McLarets? J'espère que ça va être aussi bon que chaque année, c'est toujours star-studded events. C'est un marathon quand même, c'est le début de la marathon de cette fin de semaine. Le secret c'est juste de dormir un peu à chaque soir, pour qu'on puisse être debout dimanche pour la race. Et justement, qu'est-ce que t'aimes, ce côté masculin-là, du côté race, du côté charles? Mais oui, moi j'aime ça les autos, j'aime que les choses vont aller rapide et rapide. Éric, première visite, ça me surprendrait au Parti McLaren? Non, non. J'ai juste manqué l'année passée, je pense. Je suis là pas mal chaque année. Ici, j'ai le show du fun. Et après ça, on va au Grand Prix le dimanche. C'est mes deux activités du Grand Prix. Ici le vendredi soir, puis le Grand Prix le dimanche. Le week-end, tu sonnes un peu plus masculin ou quand même tu retrouves ta touche féminine dans tout ça? Je pense pas que le Grand Prix n'est seulement que masculin. Moi je le vis avec mon chum depuis des années, on aime ça. C'est des belles soirées de couple aussi. Donc c'est l'union du masculin et du féminin. Et je demande à quoi tu t'attends comme party ce soir? Ah, ce soir ça va être tripant, mais c'est vraiment un des plus beaux party de Montréal. La nourriture est extraordinaire, le service est extraordinaire. Puis c'est vraiment des gens qui ont envie de se voir. Puis c'est comme, tu fais juste passer la soirée à faire comme « Hey, comment ça va? » Mesmoiselles, parlez-moi de l'engouement derrière le party du vendredi, le party McLaren ici au Ritz-Carlton. Bien, c'est sûr que ce party-là, c'est le party de l'année. On est, Katia et moi, sur le projet depuis six mois maintenant. On est tellement contentes que ça se passe aussi bien ce soir. On a énormément d'invités, énormément de VIP. On est vraiment très heureux de tous les gens qu'on a ici, qu'on reçoit ce soir où on peut vivre ça. Donc, on est super contentes. Ça fait quatre ans qu'on fait cette fête-là et à chaque année, ça évolue, évolue, évolue. Et là, ça a éclaté cette année. Tout le monde veut être ici. Comme tu peux voir, on a vraiment transformé toute la salle dans un thème futuristique. C'est pas vraiment Ritz, mais ce soir, tout va. Vous avez gardé le thème Glamour cette année, mais expliquez un peu le décor aussi à l'entour de la soirée. C'est Glamour, mais on l'a vraiment transformé. Chaque année, on a un thème. L'année dernière, c'était Hampton Chic. Cette année, on voulait rocker un peu plus. Très edgy. The Matrix. Transformers. C'est très futuristique. C'est un plaisir de vous avoir ici à Montréal. Est-ce que c'est votre première fois ? Non, je suis venu à Montréal, mais c'est ma troisième fois. C'est ma première Grand Prix. Et comment vous connaissez-vous les autres ? On se rencontre tous les autres. On se rencontre tous les pays ensemble. On se rencontre tous les pays différents. On se rencontre tous les pays différents. Je pense que L.A. est l'un des premiers fois que j'ai rencontré. Et il est un grand DJ. Et maintenant, il est joué ici. Et il a déjà 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 très bien. Il a deux ou trois ans. Est-ce que c'est son partenaire pour DJ Seth ? Il est la kille. Il est déjà 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 à Time Summer Club. Et demain, nous allons DJer ensemble. Il va être grand. Expect an amazing time. Un petit peu de T-Pals. Un petit peu de Hip Hop. Un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et on a très bien temps, expect nous allons essayer d'y repаться au massacres. Et tu es dans l'air ensemble, à quel point dans le monde ? Et que ne pensez-tu de Montréal de Montréal ? C'est tout ce que je veux dire ? J'irai vraiment drunk. Et évidemment, qui ne va être pas d'achetés. Non, est-ce que c'est correct ? C'est ça ?